On veut, alors on compare, on prend, on teste, on utilise, puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement. Être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer, puisque c'est possible de le réaliser ? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime tous les plaisirs des sens. Il aime les voyages, il aime la psychosociologie. Jouer aux jeux de société, il aime le cinéma, il aime partager. Il aime aussi sa richesse d'avoir du temps libre, le vélo, la nature pour se ressourcer. Bonjour Claude. Bonjour Thérèse. Merci de venir me rejoindre à Paris, puisque tu vis à Noirmoutier, à l'année, mais tu ne me disais pas très souvent, puisque tu voyages beaucoup. Je suis là depuis début novembre, puisque je vivais au Québec depuis cinq ans. Mais avec le livre, je suis en tournée, une année de tournée. Donc un livre que tu viens de sortir, tu peux nous donner le sujet ? Oui, ça s'appelle Ré-enchanter. Alors Ré, entre parenthèses, c'est enchanter ou ré-enchanter son couple grâce à la méthode Imago, qui est sortie au mois de janvier aux éditions Erol. En deux mots, la méthode Imago, tu la définirais comment, toi ? En deux mots, ce qui diffère pour moi des autres, c'est de parler au même niveau, c'est-à-dire se comprendre, se communiquer, mais parler au niveau du cœur. C'est-à-dire se rejoindre au niveau du cœur. On est les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, et on va dans le cœur, dans son authenticité, dans sa vérité. Et c'est ça qui fait la guérison, ou en tout cas la connexion. Alors, ça me touche ce que tu dis là, puisque je suis moi-même aussi un thérapeute Imago, donc on partage cette même pratique ou cette vision. Mais par contre, je voudrais bien savoir pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre ? Ça fait 8-9 ans qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est bête, mais j'ai plein d'amis qui font des congrès et tout ça. Ils me disent, on aimerait bien t'inviter, mais tu n'as pas écrit de livre, le truc. Comme s'il fallait écrire un livre pour dire des choses, en tout cas pour pouvoir le faire. Ce qui fait que ça a germé et tout ça, et puis à un moment donné, c'était la pandémie. Et pendant la pandémie, je me levais très tôt, et puis je me dis, tiens, je vais commencer à écrire. Et puis tous les jours, j'ai écrit une heure, et ça s'est écrit. Et j'ai eu la chance que j'ai une maison d'édition qui m'a suivi, et c'était magnifique. Et puis j'ai eu la chance aussi après qu'Harvey Hendrix, qui est le créateur de la méthode Imago, ait été d'accord pour faire la préface. Ce qui fait que ça s'est fait, même encore là, on me parle du livre, on me fait des compliments, je ne réalise pas vraiment. Ce qui est en train de se passer ? Ça s'est fait, oui, c'est ça, ça s'est fait. Qu'est-ce que tu as absolument besoin de dire au monde, pour voyager partout et parler de ce livre ? C'est quoi le message que tu as envie de transmettre, et qui te fait partir, alors même encore dans quelques jours au Canada ? C'est quoi ce qui t'anime comme message ? Écoute, moi je n'ai pas eu d'enfant, j'ai eu beaucoup de difficulté à être en couple, mais le message, c'est presque un message. En fait, j'aurais voulu faire un livre sur les hommes, et je n'ai pas pu, parce que je n'étais pas assez connu. Donc on m'a dit, fais d'abord un livre sur le couple, et après tu pourras parler des hommes. Mais moi qui suis un homme qui fait beaucoup de chemin de thérapie, 25 ans au moins de thérapie, je suis un peu désespéré par le masculin parfois. Et puis quand je dis désespéré par le masculin, je peux parler, moi en miroir, je me suis longtemps désespéré de moi-même pendant des années, mais c'est vraiment, en fait, à travers mon expérience, c'est de dire aux hommes, n'ayez pas peur. Je crois qu'il y a ça derrière, n'ayez pas peur d'aller voir à l'intérieur, n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur d'oser d'apprendre des choses que vous ne savez pas, c'est-à-dire la communication. On ne nous a pas enseigné d'exprimer les émotions, et il n'y a pas de honte à ça, il y a juste de demander de l'aide. Apprendre à ne pas faire tout seul, c'est ça que j'ai envie de dire, voilà, arrêtez d'avoir peur. Il y a un peu ça, si tu te rends un mot, je ne m'avais jamais posé cette question, mais c'est ça qui me vient. Arrêtez d'avoir peur. Et qu'est-ce qui te désespère chez les hommes ? Ce qui me désespère, c'est le fait de ne pas dire, d'avoir peur de dire, et en fait, c'est cette peur de dire qui fait qu'on s'éloigne. Mais ça, c'est pour les hommes, mais chez les femmes, ça se joue à deux, on le sait tous les deux. Dans la relation, ça se joue à deux. Après, je pourrais parler aussi des minimiseurs-maximiseurs, mais nous qui minimisons, c'est la peur d'être incompétent aussi. C'est-à-dire que la blessure de compétence fait qu'on a peur d'être montré du doigt et d'être celui qui ne fonctionne pas. Tu sais, les phrases du style, de toute façon, quoi que j'essaye, mais quoi que je fasse, de toute façon, c'est jamais assez bien. Et je l'entends tout le temps, et je me le suis dit tellement longtemps. Et je sais que c'était lié aussi au fait que je me critiquais beaucoup, que je n'avais pas d'estime de moi, que je n'avais pas confiance en moi. Le fait d'avoir nourri l'amour de moi, et j'ai vu que je suis quelqu'un comme tout le monde, le fait de le faire, je vois qu'aujourd'hui, la vie est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus de paix à l'intérieur, et je pense que c'est ce qui est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Tu disais minimiseur, maximiseur, on n'en a jamais parlé ici dans Love Care. Tu peux expliquer ce que ça veut dire être un minimiseur, avec tes mots à toi, puisque je pense que chacun va donner une façon différente d'exprimer les choses. Comment tu as-tu dit ? En fait, non, j'en parle beaucoup dans le livre, mais je ne serais même plus dire ce que j'ai dit. Donc, je vais dire là ce qui me vient. Un minimiseur, c'est dans la relation, je parle bien, parce que ça, moi, je suis un maximiseur. Moi, je suis d'origine italienne, je parle beaucoup, c'est facile. Mais par contre, dans la relation, je suis quelqu'un, quand je me sens déclenché, c'est-à-dire que je me sens en réaction, quand il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, je vais me fermer. Soit je vais me fermer, je vais fuir, mais je m'anesthésie. Moi, je me clive, je me dissocie. J'ai appris ça dans le livre, j'en parle beaucoup, lié à mon histoire d'abus, et aussi tout bébé, c'est mon mécanisme de défense. Et le minimiseur, lui, c'est ça, il va se fermer, il va beaucoup se fermer. Il va être, on parle beaucoup dans sa grotte, le lourd dans sa grotte, donc c'est 90% les hommes, quand même, c'est encore aujourd'hui, on va dire 80%. C'est ça, le minimiseur, c'est celui qui va fuir la relation, qui a peur d'être rejeté, et donc qui va plutôt rentrer son énergie à l'intérieur, qui va avoir peur de parler, et puis qui a besoin de temps aussi. Quand il se passe quelque chose, il ne peut pas réagir à vif, il a besoin de descendre, de prendre son temps, qu'on lui laisse de l'espace. Il va avoir du mal à dire son espace, il ne va pas oser, mais il a besoin de temps et d'espace. Ça, c'est le minimiseur, en gros. Et le maximiseur, c'est celui qui, lui, a peur d'être de l'abandon. Donc, pour ne pas sentir l'abandon, il va venir chercher dans la relation. C'est celui qui va passer pour agressif. Il va passer pour agressif, mais en fait, les deux le sont. Mais en tout cas, c'est celui qui va passer pour, « Ah, tu n'es jamais contente », c'est celui qui va crier, ou qui va mettre, on l'appelle le singe. En France, on dit « le maximiseur », et le minimiseur, on dit « la tortue ». Et le maximiseur, j'aime bien, c'est que c'est la tempête de grêle, pour l'image. Et j'aime bien aussi l'image, avec Sophie, mon amie au Québec, elle a dit « le singe ». Et le singe, parce qu'il fait beaucoup de bruit, il gesticule, en fait, mais derrière, beaucoup de bruit, derrière l'agressivité, parfois, il y a de la peur, il y a de la tristesse. Donc, c'est celui qui a besoin de sentir le lien. Et dès qu'il ne va pas sentir le lien, il va venir chercher le lien. Plus l'autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retirer du lien, et plus il va se sentir envahi, et plus il va se sentir envahi, et la danse, c'est un peu ça. La danse d'une bonne partie des couples, pas tous, bien sûr. Alors, que faire quand on est maximiseur, et qu'on est face à un minimiseur, quand, de façon, on va dire, un peu classique, une femme va exprimer son mécontentement, elle va essayer de mettre de l'énergie dans sa relation, et là, elle va dire qu'elle a un mari introverti. Tu lui donnerais quoi comme conseil, face à un minimiseur ? Moi, qui suis minimiseur à la base, et aujourd'hui, je suis plus de l'autre côté, mais je connais bien, vraiment, le premier conseil, et c'est le défi du maximiseur, c'est arrêter de critiquer. C'est vraiment ça. Et même quand j'ai des copines qui font du développement personnel, qui font de la communication non-violente, elles disent, mais pourtant, je parle au jeu. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas que ça. On peut parler au jeu, mais dans l'énergie... Ok, je prends... Mais c'est quand même toi le problème. Oui, c'est génial ce que tu dis. Dans l'énergie, il y a ça. L'homme, lui, avec sa blessure de compétence, tout de suite, il va le sentir et il va se fermer. Et il ne va pas. Et alors, il va essayer quand même pour faire... Il va essayer, mais la façon dont il le fait, ce n'est pas le même langage d'amour. Il y a les langages d'amour différents pour en reparler. Donc voilà, le vrai conseil, c'est d'apprendre à parler du ressenti, vraiment de prendre la 100% responsabilité, on dit en imago. Mais c'est vraiment ça. Parce que moi, je critique aussi, je suis quelqu'un qui critique. Et je vais continuer à critiquer, je pense. Mais je vais revenir après. Une fois que je l'ai fait, aujourd'hui, je suis plus maximiseur. Mais quand je critique, je vais revenir. Et je vais prendre responsabilité. Je vais dire, ben voilà, en fait, quand tu as fait ça, voilà ce que j'ai vécu. Puis on a des dialogues en imago pour aller voir à l'intérieur, pour que l'autre puisse nous écouter. Puis l'autre va nous valider, va nous faire de l'empathie. Comment tu en es venu à te former à imago, à devenir thérapeute imago ? Parce que tu, voilà, aujourd'hui, tu expliques tout ça très clairement. C'est quoi ton histoire ? Comment est-ce qu'en un coup, tu es devenu thérapeute ? En fait, en 2006, ma compagne d'alors, Florence, elle, elle me tire de force dans un stage. En fait, j'étais thérapeute transpersonnel. On était tous les deux dans le transpersonnel. T'es déjà été thérapeute ? Ta formation en univers, c'était la thérapie ? T'étais psychologue ? Non, je suis... J'étais professeur d'éducation physique, moi. D'accord. 20 ans professeur d'éducation physique. Voilà, donc il n'y a pas eu que de la thérapie. Donc 20 ans professeur d'éducation physique. Et ensuite ? Grave accident de moto, un an d'hôpital. On m'a dit que je ne marcherais plus. Donc là, j'ai fait plein de rencontres. Et j'ai fait formation de relaxologue, formation de thérapeute psychocorporelle, thérapeute transpersonnelle. C'est tout ce qui est état modifié de conscience. Et après, j'ai fait beaucoup de formations de diverses et variées. Le dialogue intérieur, beaucoup de choses. Et un jour, je vais faire ce stage imago. Ma compagne me tire de force. Moi, je n'avais pas envie. J'étais minimiseur. J'ai peur qu'on me dise encore que je fais mal. C'est ça qui te faisait peur ? Pourquoi tu n'avais pas envie d'aller à ce stage ? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Toutes les personnes qui ont envie d'amener leur conjoint vers un stage. Pourquoi est-ce que le conjoint refuse ? J'ai même fait une masterclass rien que là-dessus. Comment faire venir un homme ? C'est génial ! Il n'y avait que des femmes qui étaient là. Alors, c'était quoi ton conseil ? Le conseil, c'est vraiment de parler de soi. C'est-à-dire dire pourquoi on a envie... Pourquoi on a envie de... Par exemple, j'ai envie de mieux communiquer avec toi. J'ai envie qu'on se comprenne. J'ai tellement envie de te comprendre. Ça, je vais l'entendre. Si on me dit, mais ça te fera tellement du bien, là, je ne vais vraiment pas l'entendre. C'est un exemple. Mais l'exemple est très clair. Et moi, c'était ça. Et moi, c'était ça. C'était-à-dire que je savais qu'elle était en colère et qu'elle voulait me montrer que j'étais vraiment foireux dans la relation. Alors, j'y suis quand même allé parce que je ne voulais pas perdre la relation. Et puis, je savais que c'était le dernier recours. Et j'y suis allé. Écoute, c'était Eddy et Youmish les faire. Ça a été une révélation. J'ai eu des frissons quand j'ai entendu changer le monde d'un couple à la fois. Je ne sais pas, ça a été au-delà de moi. Et j'ai su que je voulais faire ça. Donc, à la fin de ce stage, j'ai voulu être année en thérapie imago. Il y avait zéro thérapeute en France. Zéro. Donc, j'ai demandé à l'univers de me prévenir qu'il y avait une formation que je voulais me former. Et c'est en Suisse que ça s'est fait en 2009. Et c'est ça qui a fait que, voilà. Et je savais que c'était pour moi. Dès que j'ai travaillé, deux mois après, j'étais plein. Parce que c'était tellement évident. Ça répare, pour moi, ça répare. Ça apprend à faire la paix à l'intérieur de soi. Et pour moi, quand on fait la paix à l'intérieur de soi, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus la guerre dans le couple. Mais on peut mettre ça plus large. Moi, j'ai la croyance que si tout le monde, si à l'école, on parlait de ça, on ne ferait plus la guerre aujourd'hui. Attends, je peux rebondir là-dessus. Tu dis que ça apprend à faire la paix à l'intérieur de soi, alors que ce n'est pas une thérapie individuelle. On y va en relation. Comment est-ce que la relation, le couple, permet de faire la paix à l'intérieur de soi ? Comment tu expliquerais ça, toi ? Parce que dans les dialogues, on se rend compte que tous les conflits que l'on a avec le partenaire, et c'est une très bonne question parce que ça me permet de faire ce lien-là, c'est lié à nos blessures et nos besoins non satisfaits de l'enfance. En fait, dès qu'on est déclenché dans la relation, c'est toujours lié à des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et donc, de prendre conscience que notre partenaire, ce n'est pas notre ennemi, que c'est juste quelqu'un qui a les mêmes blessures, mais qui les a protégés d'une manière complètement complémentaire et différente, en opposé. C'est nos défenses qui se cognent. Donc, de prendre conscience de ça, ça permet d'enlever les... Si on voit notre cœur comme un oignon, ça permet vraiment de prendre la responsabilité, de voir qu'on fait juste des projections de choses qu'on a vécues enfant, puis ça ouvre le cœur une pelure à la fois, une pelure à la fois. Et le fait d'ouvrir le cœur, on devient des partenaires avec l'autre. Et on apprend à être un bon parent, nous-mêmes, pour notre enfant à l'intérieur. Parce que c'est vraiment ça. C'est nos enfants qui réagissent à l'intérieur. Donc, mon partenaire va juste être un miroir, va m'aider, mais ce n'est pas lui qui va me réparer. Notre partenaire n'est pas notre thérapeute. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi, je n'ai pas envie d'être... » Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est juste que notre partenaire peut être... Notre partenaire peut nous écouter, puis ensuite, après, nous résumer, nous valider et faire de l'empathie. Et de faire ça, ça vient soigner l'enfant à l'intérieur, et ça vient l'apaiser, et ça vient... C'est comme si on se reparentait. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre de nos parents qui avouent qu'ils n'ont pas été parfaits, c'est plutôt de nous le faire avec nous-mêmes, avec notre enfant. C'est nous qui devons prendre soin de ce petit enfant. Et d'avoir compris ça, avec ta compagne, ça a sauvé votre relation ? À ce moment-là, si on parle de... Il n'y avait pas de thérapeute imago en France, donc... Ah oui, après le stage ? En insécurité, après le stage, complètement, ça a été bien trois semaines, parce que le stage permet d'être en l'une de mienne trois semaines. Mais si on ne fait pas les outils après, régulièrement, ça ne fonctionne pas. Quand tu dis si on ne fait pas les outils, tu veux dire si on ne dialogue pas régulièrement ensemble ? On ne dialogue pas de façon sécurisée, parce que moi, j'ai tellement eu d'insécurité enfant, et elle aussi, en fait, on a découvert ça dans le stage, qu'on ne se sentait pas en sécurité. Mais après, moi, dès qu'il y a des critiques et tout ça, s'il n'y a pas une tierce personne, je ne me sentais pas en sécurité. On s'est séparés. On s'est séparés, voilà. Je pense que c'est aussi important de le relever. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un stage magique où tu vas pendant trois jours, tu découvres une façon de dialoguer, et après, c'est bon, c'est réglé, ça a sauvé ton couple. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui peuvent avoir un peu cette espèce de croyance un peu magique, tu vois. Tu dis que ça demande quand même un peu du travail, de se dire, on se pose régulièrement pour dialoguer. Sinon... Complètement. Je fais des stages de quatre jours. Je peux dire aux couples, les couples, déjà, ce n'est pas une thérapie, ce stage. Et si on apprend des outils, mais les couples qui ont des problèmes de communication, qui ont envie d'améliorer leur relation, c'est pour eux. Les gens qui sont au bord de la séparation, on n'a pas de baguette magique. C'est-à-dire qu'on va leur donner les outils, mais s'il y a beaucoup d'insécurité qui s'est créée, beaucoup de distance qui s'est créée entre eux, le stage n'est pas suffisant. Mais souvent, après le stage, et je le dis dans le stage, si vous avez des difficultés, si vous ne vous sentez pas en sécurité, ne continuez pas, parce que vous allez vous faire mal, venez voir un thérapeute imago. Parce que nous, on va compléter, on va aller plus... Parce que dans les stages, on ne s'occupe pas d'un couple. On leur apprend, on va les aider, mais on ne reste pas avec eux tout le temps. On ouvre à une philosophie de vie. On ouvre à des perspectives, une façon d'être. Pour moi, c'est une façon d'être dans la vie. Moi, ça a changé ma vie, parce que ça a changé l'intérieur et aussi comment communiquer. Ça, c'est vrai. Je peux te poser une question intime ? Tu n'es pas obligé d'y répondre. C'est comment vivre pour toi le fait des thérapeutes de couple et d'avoir eu cette rupture-là ? Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais comment est-ce que tu vis ça ? Le fait que tu aies ces outils, cette compréhension et que tu l'enseignes partout alors que tu as eu cette rupture. Et je te pose la question parce que moi, ce n'est pas un secret. J'ai vécu aussi un divorce, mais j'aimerais bien savoir comment toi, tu vis ça, si ce n'est pas indiscret. J'en parle dans les conférences. Je n'ai aucun problème. J'étais au Québec faire un petit doctorat de psychosociologie. Et quand on rentre en psychosociation, on nous dit vous enseignez ce que vous avez le plus besoin d'apprendre. Je garde ça. Vous enseignez ce que vous avez le plus besoin d'apprendre. Je préfère ça qu'au Carodinier le plus mal chaussé parce que c'est un peu négatif. J'adore. Je cherchais ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le couple. Mes parents, ils le savent. Ils m'ont dit eux-mêmes. Ils m'ont dit c'est dommage que tu sois thérapeute de couple parce que tu as vu tes parents s'insulter tous les jours pendant 57 ans qu'ils sont mariés. Ils sont toujours ensemble. Ils s'insultent. Mais quand je dis insulter, ils ne savent pas faire autrement. Et moi, j'ai vu ça. Donc moi, le couple, c'est une énigme. Donc, moi, le couple, c'était impossible jusqu'à cette date-là. Je me suis dit à ce moment-là, peut-être qu'un jour, je vivrai le couple. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi parce que quand on est thérapeute de couple, je vois vite... Et si la personne ne peut pas faire le chemin avec moi, alors c'est moi qui n'ai pas voulu le faire pendant des années, mais aujourd'hui, si j'ai une partenaire qui n'a pas envie, puis moi, j'ai envie aussi d'animer, j'ai envie de faire des choses. C'est différent d'être en couple à 20 ans et à 50 ans aussi. Mais aujourd'hui, moi, je sais ce dont j'ai envie, besoin. Et c'est vrai qu'il y a plus d'exigences et ce n'est pas plus facile pour moi que n'importe qui. Par contre, je l'ai mal vécu en France parce qu'en France, d'être un thérapeute de couple pas en couple longue durée, c'est toujours les questions qui reviennent. Mais t'es en couple, alors pourquoi t'es pas en couple ? Là, au Québec, on ne pose jamais cette question. Donc là-bas, jamais on m'a posé la question si j'étais en couple, par exemple. Est-ce que tu as une explication à cela ? Pourquoi est-ce qu'en France, on pose la question plus systématiquement et moins aux Etats-Unis ? Déjà, on est plus... J'ai les Etats-Unis, le Canada, la culture américaine, quoi. Oui, on est très méfiants et aussi, on aime bien poser des questions, on aime bien comprendre. C'est ça. La différence, c'est comprendre. On est une culture aussi. Les Québécois, ils ont un peu peur même de nous à cet endroit-là. Des fois, ils trouvent qu'on est très mentaux, on aime bien débattre, on aime bien tout le temps critiquer. Et eux, ils n'aiment pas le conflit, ce qui pose d'autres problèmes. Mais c'est ça ce que je veux. Oui, c'est ça, c'est que je ne suis pas crédible. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité. C'est comme si je n'étais pas crédible si moi... C'est pareil, si j'accompagne les gens qui ont le cancer, il faudrait que j'aie le cancer, je ne sais pas. Ça, c'est des croyances. On a beaucoup de croyances limitantes. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Ça me posait problème parce que je n'avais pas de confiance en moi et je pensais que j'étais un vilain petit canard, je pensais que je n'étais pas quelqu'un de bien pendant des années. Donc, il a fallu beaucoup que je travaille sur l'estime de moi. Le fait d'aller au Québec m'a beaucoup aidé aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème qu'on me pose cette question ou même qu'on me juge, je m'en fous. Je sais que mon travail, ce que je fais, je sais. Mes compétences ne sont pas liées à ça. Et puis après, voilà. C'est vrai que c'est l'idée de pas crédible. Si notre énergie, notre activité est là pour réparer la relation et qu'on a des difficultés à nous-mêmes vivre la relation sur du temps long. Tu crois encore, toi, à l'amour durable ? Oui, je crois à l'amour durable. Et après, la question, c'était toujours qu'est-ce qu'on veut ? J'aime bien parce que ce que tu me dis là, je vais dire des choses que je n'ai jamais dites. Tu vois, pendant longtemps, j'ai cherché à être en couple. Je suis thérapeute de couple, il faut être en couple. C'est comme s'il fallait être en couple. Et puis, cette pression-là fait que, bien sûr, ça ne marchait pas. Pour moi, le couple, ça devrait être la dernière étape. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie d'être en relation et après, si ça devient couple, c'est super, mais on devrait aller dans l'ordre. Et moi, aujourd'hui, j'apprends à aller dans cet ordre-là. Et si ça dure très longtemps, c'est super. Mais je veux dire, c'est la tête, ça. Ce n'est pas l'instant présent. Et le but, c'est de vivre la relation. Si on est toujours dans il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, pour moi, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, le fait de lâcher la pression et surtout de ne plus avoir d'attente, c'est ça qui libère. C'est-à-dire, j'ai envie, j'ai des envies, j'ai des besoins, mais je n'ai plus d'attente. Si j'ai une attente, je vais être déçu. Et donc, pour répondre à ta question par rapport aux couples longs, oui, j'y crois. Si et seulement si, j'ai envie de dire comme en maths, on disait. Et je le vois dans les couples que j'accompagne, des couples qui fonctionnent et qui durent et ceux que j'accompagne depuis 13 ans ou que je n'accompagne pas mais que je revois après pas mal d'années, c'est des couples qui font les dialogues, qui se reconnectent régulièrement, une fois par semaine au moins, et sont un dialogue de cœur à cœur. Et ces couples-là, oui, parce que là, tu chemines ensemble et il n'y en a pas il y en a un qui s'éloigne, tu vois, il y en a un qui continue, tu chemines ensemble. Et j'y crois juste, c'est ça. Mais après, j'y crois, mais si on se dit on va rester ensemble tout le temps, ça ne marche pas comme ça. C'est ce que j'en ai envie. Tu vois, il y a un exercice qui s'appelle la vision du couple. Tu connais. Et la vision du couple, pour moi, ça devrait se faire tous les ans. Tous les ans, c'est quoi ma vision pour ces cinq prochaines années, même pour l'année prochaine avec toi ? Parce qu'il y a des choses qu'on a mis l'année dernière qui ne sont plus au goût du jour. Donc, c'est important de réactualiser. Tu vois, le couple, c'est pas, c'est comme ça, on s'aime, donc tout va bien. Le couple, c'est une décision. Le couple, c'est comme l'amour. L'amour, c'est une énergie. Ce n'est pas un sentiment pour moi. L'énergie d'amour, elle existe tout le temps, mais si on ne la fait pas circuler, si on ne se connecte pas, on perd cette énergie d'amour. On n'arrive plus à la faire circuler dans notre relation. Donc, pour moi, le but, si on la fait circuler, je n'ai pas toujours donné du temps aussi, je le reconnais. Mais si on prend du temps, on peut aller là où on a envie d'aller. Mais ce qui est important, c'est toujours de vérifier avec le partenaire et d'oser lui dire. Là, je me sens moins proche de toi. Je sens que j'ai du désir ailleurs. Est-ce qu'on peut en parler ? Ce n'est pas parce que j'ai du désir ailleurs que je vais aller voir ailleurs. Mais qui ose... Là, on parle, mais il y a très peu de gens qui font ça. Voilà, pour moi, la clé, si on veut vraiment durer longtemps, c'est ça. Quand tu as dit, je voulais pendant des années être en couple, ça a fait écho à tous les célibataires que je rencontre. Moi, je fais des stages pour les célibataires, puis je vois beaucoup en consultation et qui ont souvent ce désir d'être en couple. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur suggérer ? Je les comprends. C'est quoi derrière ? C'est pourquoi ils ont envie d'être en couple et qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est quoi le couple pour eux ? Parce qu'il y a 50 ans, il y avait une forme de couple, j'ai envie de dire presque. Aujourd'hui, il y a autant de formes de couple que de couple. Donc, ce qui est important, c'est de définir c'est quoi qui met... Parce que les deux vont peut-être dire qu'on a envie d'être en couple, mais les deux ne voient pas du tout la même chose derrière. Donc, c'est pour ça que j'aime cet exercice de c'est quoi ma vision ? Dans ma relation idéale avec toi, nous, et on met tout dans tous les domaines de la vie. Communication, sexualité, c'est quelle sexualité on veut ? Ça aussi. Parce que moi, je suis aussi sexo... C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis sexothérapeute aussi. Et j'adore parler sexualité, j'adore faire des stages sexualité parce qu'il y a tout. Tout est dans la sexualité. Et je vois même les couples de thérapeutes ne parlent pas sexualité. Beaucoup. On parle de sexualité, mais on ne parle pas de sa sexualité, de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie. Et pour moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui veulent être en couple, c'est déjà de savoir c'est quoi pour eux être en couple. Est-ce que c'est avoir des enfants ? Est-ce que c'est juste passer des moments ensemble, d'être ensemble ? Et puis, c'est quoi ? Moi, je vois, je pose souvent la question au couple, c'est toujours différent pour chaque couple aujourd'hui. Donc, avant d'être en couple, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec, en tant qu'amoureux et toi, en tant que mon amoureuse ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi ? Et qu'est-ce qu'on peut vivre aussi de beau, d'intéressant quand on est célibataire ? Tu vois, tout ce qui est appris avec la méthode imago, avec la relation, c'est quoi la réponse pour les célibataires ? Moi, qui suis quand même souvent célibataire, regarde là en ce moment, il y en a plein qui m'ont envie. Après, quand tu es célibataire, tu regrettes de ne pas avoir eu d'enfant ou bien de ne pas avoir eu de vie de famille, mais après, beaucoup de gens m'envient parce que je voyage, par exemple, j'ai du temps de libre, je ne cours pas après l'argent forcément et tout ça, j'ai beaucoup de temps pour nourrir mon intériorité, pour faire ce que j'aime, pour aussi du temps pour mes amis, parce que l'amour, c'est aussi avec les amis. La différence, c'est qu'il n'y a pas de sexualité, l'amitié et l'amour, c'est ça la différence. Donc moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai du temps pour eux, je choisis de passer du temps avec eux. Puis là, par exemple, moi, j'aime beaucoup ce que je fais dans mon travail de couple, j'aime bien animer des stages, je vais à la Réunion, je vais au Québec, je vais un peu partout. C'est nourrir l'amour de soi. Moi, j'ai découvert au Québec, parce que 25 ans de thérapie, c'était pour apprendre à m'aimer. Puis, je n'y arrivais toujours pas, on me disait plein de trucs, mais apprends à t'aimer, oui, mais je fais comment ? Beaucoup de gens se disent ça, je sais que je ne suis pas le seul. Moi, ça me parle aussi. Apprends à t'aimer, ok ? C'est quoi le mode d'emploi ? Moi, mon truc, ça s'est fait pendant la pandémie, beaucoup de gens, pendant la pandémie, ont découvert des choses de ralentir, de sentir. Déjà, c'est ralentir. Mes séminaires de relaxation, j'appelais ça ralentir pour sentir. Et là, pendant la pandémie, j'écrivais, je me levais tôt, j'écrivais, je faisais du qigong, je faisais du yoga, j'allais marcher, je me faisais à manger, j'ai appris à faire des trucs, je faisais un zoom par jour avec mes amis, je faisais une séance par jour, je fais toujours une séance par jour avec les couples. Tout ça, mis bout à bout, avec de la procrastination, parce que pour les cerveaux HP, j'ai besoin de moi de procrastiner des fois pour me réguler, mais tout ça bout à bout, mes journées passées et j'étais bien avec moi-même, j'étais seul et j'étais vraiment bien. Et quand on aime être avec soi, quand on est un bon compagnon pour soi, après, on peut être un bon compagnon pour l'autre. Moi, ça, c'est mon point de vue. Oui, mais je trouve que c'est important parce que l'objectif de la vie n'est pas d'être en couple. L'objectif de la vie, toi, tu dirais quoi ? C'est d'être en couple avec soi. C'est un bon partenaire pour soi. Parce que sinon, on va toujours aller chez... Moi, je vois chez mes partenaires, j'ai toujours été allé... Je suis toujours allé chercher des choses, mais énergétiquement, elle le sentait, donc elle se sentait utilisée. Elle sentait la mère, elle sentait, ouais, mais tu viens chercher la mère. Alors même si au début, ça plaît, parce qu'on ne se rend pas compte, mais après, c'est ça qui est dans la relation. Mais le fait de ne plus avoir d'attente, comme je te disais tout à l'heure, de que je me nourris moi-même, l'autre... Dans le livre, j'ai mis une formule qui est l'autre n'est plus l'oxygène pour mes poumons. Il devient des fleurs, les fleurs sur la table. C'est ça, toute la différence. Et maintenant, je ne rencontre plus le même genre de femme. Mon imago n'est plus le même. L'imago, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents. Cette image, elle se transforme. Je vois que je ne vais plus chercher certaines choses, donc je ne rencontre plus le même genre de femme. Ça, c'est intéressant. Plus je change, plus mes relations vont changer. Le changement, ça passe d'abord par moi. Parce que souvent, dans le couple, on voudrait que l'autre change, l'autre parle plus, l'autre fasse ceci. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas. Le but, c'est de nous changer, de se mettre à un autre endroit, de prendre soin de nos besoins. Quand notre partenaire n'est pas disponible, je prends soin de mes besoins. Et si je fais ça, le partenaire va automatiquement lui avoir plus d'espace aussi pour revenir vers nous. J'entends que tout ce que tu nous partages là, il y a eu tout un chemin de vie. Tu en es passé par des étapes là. Cet accident de moto dont tu nous parles, ce stage que tu as fait avec cette compagne, et puis cette séparation, puis il y a eu plein d'autres choses. Plein de séparations. Il y a eu plein de séparations, mais donc on sent qu'il y a tout un chemin de vie. Aujourd'hui, je te... Oui, dis-moi. Plein de séparations, j'ai envie de dire, c'est marrant parce qu'il y a le mot qui me vient, je te dis ce qui me traverse, c'est qu'avant, j'étais en rupture. Je faisais des ruptures, j'avais tellement de honte, je coupais le lien, puis il y avait beaucoup de colère et il y a beaucoup de... des fois de la haine, même quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, quand il y a des séparations, je pense que je suis en très bon terme avec les partenaires que j'ai eus parce que c'est juste qu'on va... C'est apprendre à être... à se séparer plutôt qu'à rompre. À rompre, on coupe. Et on se coupe de soi aussi. Tandis que la séparation, c'est quelque chose de plus doux et de plus conscient. C'est ça aussi mon travail, c'est de mettre de la conscience et de la reliance, de la conscience et de l'empathie. Tu le fais aussi ça, toi, d'accompagner des couples qui sont vers un chemin de séparation ? Ah oui, beaucoup. C'est pas mal, c'est beau ce qui se passe, non ? Très beau. On a des outils en plus qui sont très beaux pour accompagner ça et c'est très beau quand les couples ont le courage, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ça demande de dire des choses, de dire adieu à tout ce qu'on a aimé, de dire adieu aussi ce qu'on n'a pas aimé. De le faire avec le partenaire, c'est vraiment quelque chose de puissant, de fort. Il y en a qui ne sont pas prêts. Il y en a qui le feront un an, deux ans après qu'ils reviennent. Oui, on peut vraiment le faire ça aussi. Moi, je trouve que là, si certains nous écoutent et qu'ils sont en pleine séparation ou ils ont vécu une séparation, n'hésitez pas à revenir avec votre ancien conjoint chez un thérapeute, un thérapeute aussi imago qui sait travailler sur cette relation-là pour aller retravailler sur ce lien pour se séparer en conscience et pas être dans cette espèce de rupture, de haine, de colère. Surtout si vous avez des enfants moi aussi, je me permets. T'es d'accord ou pas ? Je trouve que c'est vraiment important pour les enfants. Ce qu'ils portent de ça. Parce que les enfants, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on pense souvent, j'ai même des amis qui me disent oui, mais on fait attention de ne pas parler devant les enfants. Mais la communication, c'est 93% du non-verbal. Qu'est-ce que vous pensez cacher aux enfants ? Il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Ils comprennent tout, les enfants. Puis ils intègrent cette image-là à l'intérieur. Alors, il n'y a pas à culpabiliser quand je dis ça. Tous les parents font du mieux qu'ils peuvent. Et le but, c'est de ne pas culpabiliser. Ça n'apporte rien. C'est juste de comprendre que si on se sépare en colère, on va porter ça. Puis c'est les enfants qui vont porter la charge parce que c'est eux qui vont être le chantage. Ça va être sur les gardes d'enfants. Tout ce qu'on n'a pas dit dans la relation va être dit à travers les gardes d'enfants. Et c'est les enfants qui vont mal le vivre. Donc voilà, ça vaut le coup de le faire. Tu sais Claude, quand je t'entends, je me dis que beaucoup de personnes n'osent pas venir en consultation, n'osent pas demander de l'aide d'un thérapeute quand ils sont dans des difficultés de couple parce qu'ils ont l'idée que le thérapeute, il va tout faire pour sauver le couple. Comme si le thérapeute avait une intention pour le couple. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça dans ton expérience. Et si toi, tu sens au fond de ton cœur que vraiment la séparation est une évidence pour toi, tu as peur d'aller demander de l'aide à un thérapeute parce que tu as la peur qu'il te force à rester avec ton conjoint alors que tu ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a deux raisons pour lesquelles je pense qu'ils ne viennent pas. Et la première, c'est celle que tu viens de nommer. C'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute imago, moi, je m'en fous. Je veux dire, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas d'agenda. Tu n'es pas là pour sauver leur couple. Je ne suis pas là. Je suis là pour les reconnecter de cette connexion consciente qu'ils vont mettre. On va parler des vraies affaires. Et de cette connexion, ils vont décider, eux, s'ils ont envie, ils vont le savoir, s'ils ont envie de rester ou pas rester, mais de manière reliée. même dans la rue, dans les cafés. J'ai toujours observé, parce que chez moi, c'était tellement... Même avec mes ados, parce que j'étais directeur de centre de vacances et à l'étranger, avec des ados. Et les ados, ils étaient toujours avec moi et puis on discutait de ce qu'ils vivaient chez eux. Donc, j'ai vraiment beaucoup écouté. Et vraiment, ce que je pense, c'est qu'enfant, si on n'a pas eu des parents où on a senti qu'ils étaient assez présents ou fiables, on a vite compris que ça ne servait à rien de poser des questions, on n'avait pas confiance, donc on a appris à ne pas demander, où il n'y avait des fois pas d'espace pour faire des demandes, pour dire ses émotions, où on ne se sentait pas compris, pas assez compris pour oser être, oser parler de nos peurs, oser tout ça. Cet enfant-là, il grandit et il grandit avec les mêmes mécanismes de défense. Et donc, dans le couple, ces mêmes enfants ne vont pas demander. Ils ne vont pas demander à leur partenaire ce qui leur fait du bien, ils vont attendre que l'autre devine parce que ça fait dix ans qu'on est ensemble, donc tu devrais savoir ce que j'aime. Non, ça c'est l'enfant qui parle quand on dit ça. L'adulte, il demande. Et surtout, ils ne vont pas demander à un thérapeute parce que ça veut dire qu'on ne sait pas et l'homme avec la blessure de compétence. C'est pour ça que l'homme, il a plus de mal et c'est plus les femmes qui tirent les hommes parce qu'ils ont peur qu'on leur montre combien ils ne sont pas compétents et on nous éduque tellement là-dessus, c'est comme si on était une bonne personne si on était compétents, ce qui fait qu'ils ne vont pas venir. Ça a beaucoup de sens, ça rejoint vraiment aussi mon expérience d'accompagnement des couples. Claude, on pourrait parler des heures comme avec tous les invités mais c'est passionnant de t'entendre. S'il y a une chose que tu aurais bien voulu entendre à l'époque, il y a longtemps, que tu as découverte par toutes tes rencontres et tout ton cheminement personnel et que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi ? Tu vois, tu dis ça, je vais te demander après d'être plus précise mais je vais dire ce qui m'est venu et ça n'a rien à voir avec le couple, c'est marrant. Quand tu dis ça, le truc qui me vient, c'est un truc un peu fou, c'est qu'à tout le monde, tous ceux qui sont en colère contre leurs parents aussi et tout ça, c'est de dire que moi j'aurais voulu en tant qu'enfant pour être un adulte plus complet, en tout cas qui ait moins honte d'être comme il est, c'est juste que mes parents me disent on a fait du mieux qu'on peut, désolé si on t'a blessé. Et je crois qu'on peut faire la même chose aussi dans le couple, c'est dire je suis désolé, moi ça m'arrive maintenant de dire ça, je dis à ma part si elle me critique, je ne supporte pas la critique aussi, je ne supporte pas parce que je ne veux jamais faire mal. Donc c'est plutôt de me dire, je vais dire je suis désolé si je t'ai blessé mais je ne sais pas mon intention, est-ce que tu peux me dire ce que tu vis ? Là je vais t'écouter. Mais si tu me dis tu 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 et que ça ne va pas, je ne vais rien pouvoir écouter, mon cerveau reptilien il va se mettre en route. Donc tu aurais aimé entendre de la part de tes parents, on avait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait et on est désolé si on a pu te blessé. C'est ça et puis ils ne m'ont pas protégé, voilà et je sais qu'ils culpabilisent mais bon ils n'ont pas les mots mais juste ça mais je crois que je dis ça pour tous les parents qui culpabilisent, qui essayent de bien faire et des fois qui se mettent de la pression avec les enfants. On peut faire, je ne dis pas tout avec les enfants mais on peut être parfaitement imparfait et ce n'est pas grave, moi je vois, j'ai plein de neveux quand même, j'ai des parrains de plein d'enfants puis j'accompagne plein d'enfants, j'accompagne beaucoup les ados. Ce n'est pas grave, on devient des adultes, ces enfants deviennent des adultes et ils ont juste besoin de garder le lien, c'est-à-dire si le parent est capable de garder le lien avec son enfant, avec ses enfants, tout le temps, même dans la difficulté, les enfants à tout moment, à un moment donné, ils vont pouvoir leur dire leur colère. Si on est capable d'accueillir leur colère et juste de faire le miroir, dire j'entends que tu te sens vraiment, tu as été vraiment en colère, ça, ça répare. Moi je suis assez certaine de ce que tu dis parce que tu vois, le fait de le dire, c'est un raisonnement en me disant besoin, tu vois, exactement ça. Et je voudrais juste un tout petit peu creuser parce que pourquoi est-ce que pour les parents, c'est si difficile, pour beaucoup de parents, c'est si difficile de dire je suis désolée si je t'ai blessée. Tu vois, souvent on dit j'ai fait comme je pouvais. Parce qu'ils se sentent accusés. Parce que c'est la culpabilité, je vois avec mes parents, c'est la culpabilité de ne pas avoir été des bons parents alors qu'ils ont essayé toute leur vie d'être des bons parents. C'est le fait de ne pas avoir des outils. On veut juste entendre un pardon, je suis désolée. Oui, mais nous, on n'est pas sur la même et c'est pour ça que les dialogues parents-enfants, c'est super. C'est les plus beaux. Les dialogues intergénérationnels, moi je vais faire le dialogue, si mon frère m'entend, il connaîtra la surprise mais je lui ai fait la surprise pour ses 50 ans parce que je n'arrive pas à communiquer avec mon frère. Et des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas qui il est. Je vais faire ce dialogue, ce stage imago fratrie pour mieux comprendre. Fratrie, il y a aussi fratrie. Il y a aussi parents-enfants. Donc sachez-le, si vous nous écoutez là, qu'on peut vraiment utiliser tous ces outils imago pour parler entre les parents et les enfants. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal des parents avec leurs enfants. Pour moi, c'est les plus beaux dialogues au monde. Je pleure systématiquement. Moi aussi. C'est d'une puissance infinie. C'est incroyable. Quand tu vois un père qui dit à son fils, à son ado, ben justement, je te demande pardon, moi je suis, ça m'émeut, mais ça me submerge l'émotion. C'est tellement beau. En fait, pour moi, c'est l'amour à l'état parfait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le touches à ce moment-là. Et comme tu l'expliques très bien, quand on a une relation conjugale, un couple, on va revenir sur son histoire d'enfant. Oui, on va souvent avoir beaucoup d'émotions quand on va reparler de ses parents. Mais ce n'est pas la même chose que quand tu parles directement à ton père ou directement avec ta mère. Là, il y a un truc. Ben oui, parce qu'on vient. Moi, je fais des fois en coaching individuel, je fais trois séances. Je n'ai jamais plus que trois pour savoir quel partenaire on est aussi. Qu'est-ce qui bloque ? Je fais le dialogue par enfant. Je joue le parent. Je joue le parent. Et là, la personne face à elle, elle voit toutes les projections qu'elle fait sur les partenaires. C'est tout le temps lié à ça. Mais ça veut dire que pour tous les parents qui nous écoutent, on n'attend pas de nos parents qu'ils soient parfaits. On attend juste qu'ils puissent nous écouter et puis parfois nous demander pardon, de reconnaître que parfois ils nous blessent. C'est ce pardon qui nous libère. Cette demande de pardon, cette démarche d'humilité, je fais comme je pouvais. C'est ça, l'humilité. Je suis désolée de t'avoir blessée. Mais ça demande d'aller dans le monde de l'autre. Quand tu dis ça, je me dis mais c'est exactement ça. Moi, je reçois ces paroles. C'est bon, je suis une autre femme. Après, il faut savoir comment tu fais quand tu ne les reçois pas de tes parents. Tu donnerais quoi comme conseil ? Si tes parents ne sont pas en mesure, en capacité pour différentes raisons et sans les juger, mais de pouvoir te donner ce j'ai fait ce que je pouvais et je suis désolée si on a pu te blesser ou j'ai pu te blesser à des moments. Si tes parents ne te donnent pas ça, comment tu fais pour t'en libérer ? Là, c'est les thérapies individuelles. Moi, j'ai fait en thérapie individuelle. Je n'attendais pas de mes parents. Je ne pouvais pas. J'ai voulu longtemps, vraiment très longtemps. On attend comme ça que nos parents nous le donnent. Même adulte, même à 50 ans, on peut avoir toujours. Moi, j'ai pu voir les attentes. C'est récent quand même. Moi, c'est 3-4 ans où je n'attends plus que mes parents me disent et puis comme par hasard, c'est amusant. Je l'ai senti au Québec quand à un moment donné, c'est comme s'il y avait un pardon. Il y a quelque chose qui se faisait. Trois jours après, mon père, il m'envoie un mot. Il n'avait jamais écrit autant de sa vie. Je lui ai demandé de l'argent à prêter pour un truc. À un moment donné, je n'avais jamais rien demandé mais j'ai senti de lui demander. Et là, il s'est senti de me dire je t'aime. Par écrit. Mais j'étais là. Jamais dans ma famille, on n'a parlé d'amour. Incroyable. Et là, c'était incroyable. Moi, à l'intérieur de moi, il y a la paix qui se fait et quelques jours après, et je le savais intellectuellement. Mais c'est fou de vivre. Mais c'est fou. Comme quoi, il y a vraiment un chemin à vivre qui amène de la paix, de la joie. À l'intérieur, oui. Merci de nous partager tout ça. Ça me touche trop tout ce que tu as partagé. Et merci de le faire avec cette générosité. Bon voyage au Canada. Donc, ton livre Réenchanté, son couple. Ça, les méthodes imago parce que je donne beaucoup, beaucoup d'exercices. En fait, je donne tous mes exercices dans le livre. Je donne tout et surtout comment le faire parce que les couples, à la maison, ils ne font pas trop parce qu'ils n'ont peur de ne pas bien le faire ou alors des fois, ils le font, mais s'ils ne restent pas dans le rituel du dialogue, je parle du pont. Moi, je donne tous les petits conseils pour ne pas tomber du pont. J'ai fait des QR codes aussi avec des relaxations pour qu'ils se mettent en condition. C'est vraiment un livre très pratique. C'est le livre le plus pratique que je voulais vraiment faire un livre. C'est une bonne nouvelle que ce livre existe parce qu'on a besoin d'outils pratiques, concrets, que ce ne soit pas juste une espèce de philosophie. Donc là, si ce livre-là peut nous aider concrètement à vivre cela dans nos relations. Et puis, si vous êtes célibataire, vous voyez bien qu'il y a mille choses à vivre et qu'on peut vraiment vivre aussi cette façon d'être en relation, même si on est célibataire. Ce n'est pas une histoire de couple ou pas couple. C'est ça qu'on essaye d'ouvrir et de sortir de cette vision d'être en couple absolument comme un but. Ce n'est pas ça le but dans vos relations avec vos enfants. Ça peut vraiment nous aider. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ça. Merci d'avoir tous les jours pendant une heure écrit. Merci d'avoir fait tout ce travail. Ça va nous faire du bien. Et puis, on se retrouve, j'espère, bientôt pour poursuivre ces échanges. Et merci pour ce moment de partage qui font partie des choses que j'aime dans la vie. Donc, c'était un très beau moment de partage. Merci, à bientôt. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour. Vous n'arrivez pas à avoir de plaisir sexuel. Vous avez des problèmes d'érection, vous avez des douleurs lors des rapports. Le sexe peut provoquer en vous du dégoût ou de la gêne. Le cycle féminin est pour vous un grand mystère ? Eh bien, pour vous aider à surmonter ces blocages sexuels, nous avons produit une masterclass disponible sur notre site internet www.sem.co s-e-m-e.co s-e-m-e.co s-e-m-e.co